Il y a toujours un manque d'amour quelque part. Le conflit vient toujours d'un manque d'amour qui a été créé dans l'enfance ou quelque part dans la vie de la personne avec qui on est en conflit ou en nous-mêmes. Lorsqu'on rencontre des difficultés, il faut savoir, regarder pourquoi nous les rencontrons, pour mieux vivre. Parce que ce que je souhaite à tous, c'est d'arriver à vivre dans la paix, dans l'harmonie. Parce qu'il y a trop d'âmes dans le monde astral qui sont prisonniers de leur tourment. Et c'est à vous de changer ces choses-là. Savez-vous qu'à l'intérieur de chaque famille, il y a un médium qui est encore plus puissant que les autres? Je ne vous dis pas qu'ils ne sont pas tous médiums. Je sais que mes frères et sœurs, on est sept chez nous, ont tous une grande sensibilité. Mais certains ne veulent rien entendre par rapport à cette sensibilité. Ils veulent la nier. Ils ont peur. Ils ne sont pas prêts. Ceux qui sont prêts travaillent pour la libération de toute la famille. Et saviez-vous que la plupart du temps, ce sont des rayons verts? Et que dans chaque famille, il y a un rayon vert, un rayon orangé, un rayon violet. Et oui. Puis parfois, on rencontre dans chacune des familles des conflits. Pourquoi? C'est parce que c'est dans notre famille qu'on règle le plus gros de notre karma. C'est toujours collé sur nous. On vient au monde dedans parce qu'on l'a souhaité. On l'a désiré. Alors, on ne peut pas critiquer les membres de notre famille. Non, on ne peut pas parce qu'ils nous rendent service. En fin de compte, même les plus gros conflits qu'on rencontre au sein de notre famille, c'est un service géant qu'on sait donner à régler une fois pour toutes. Parce que le but de notre grande aventure, en fin de compte, c'est d'apprendre à travailler tous ensemble comme les cinq doigts de la main. En harmonie. Si on arrive à travailler tous ensemble en harmonie, nous allons rentrer dans un état de bien-être et de bonheur extrême. Et c'est ce qui est prévu pour nous à la fin des années qui viennent. Je ne vous dis pas qu'en 2012-2013, ça va être boudaboum, tout est réglé. Non, ça va s'accélérer davantage. Alors, chaque geste que nous allons faire pour l'harmonie, pour la paix, ça va s'amplifier encore plus fort en nous. Et le bien-être va s'installer encore plus fortement en nous. Et c'est ça que l'invisible veut. Chaque matin, lorsque vous vous levez, ayez une pensée de remercier. Pensez à remercier la vie pour la chance exceptionnelle qui nous est donnée. C'est infini. Où que l'on soit, nous vivons. C'est incroyable lorsqu'on y pense. Même en astral, nous vivons. Nous vivons parfois en boucle les conflits qu'on n'a pas su régler. Alors, c'est pour cette raison-là que le temps de l'existence sur Terre est important. Et plus nous sommes conscients de cette réalité-là, plus nous ne perdons pas de temps. Moins nous perdons de temps, plutôt. Nous allons au but. Nous travaillons à équilibrer notre existence chaque jour. Nous prions. Nous chantons. Nous vivons. Mais de façon volontaire. D'ici 2013, nous allons tous avoir un choix à faire. Celui de dire oui. Oui, j'accepte. J'accepte d'être au service. J'accepte de choisir la vie plutôt que de me combattre. J'accepte de vivre et d'aider ceux qui m'entourent. J'accepte de m'oublier. J'accepte d'être un poteau indicateur pour les gens qui m'entourent. Et j'accepte qu'ils en soient un pour moi. Parce que c'est comme ça. Il n'y a pas de hasard. Vous savez, ce week-end-ci, c'est une ouverture incroyable qui se passe dans l'univers. Ils disent dans la Bible, vous n'avez qu'à frapper et on vous ouvrira. Mais ce week-end-ci, vous n'avez même pas besoin de frapper. Les portes sont grand ouvertes. On appelle ça la fête cardinale. C'est la Saint-Michel. Et à la Saint-Michel, nous avons le pouvoir de faire des demandes à l'archange Michael. Et lorsqu'on fait des demandes de guérison, lorsque ce sont des demandes d'enrichissement pour les gens qui nous entourent dans ce sens de richesse intérieure. Moi, je ne suis pas riche, j'ai de l'argent en banque, mais pas ici, dans l'autre monde. Mais je sais que j'ai de l'argent en banque parce que je les aime. Et je ne suis pas attachée aux raisons pour lesquelles je fais mon travail. Je le fais, c'est tout. J'ai un rôle à jouer, je le joue. Je vais faire une demande pour vous tous, pour le monde entier. C'est que l'amour et l'harmonie règnent sur Terre. Je sais que c'est utopique, mais j'y crois. Et je sais que ça va...